Je reçois Viviane Michel qui est présidente de l'Association Femmes autochtones du Québec. Bonjour Madame Michel. On a entendu le premier ministre Trudeau dire c'est honteux. Le premier ministre Legault a dit que c'est un rapport qui est très dur. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction des autorités politiques à ce rapport aujourd'hui? Écoutez, je pense que la réalité fait un peu mal aussi au panier gouvernemental, mais ça fait quand même 30 ans que l'on crie haut et fort, que cette problématique devrait être réglée assez urgemment, comme on pourrait dire. Et en même temps, un mode d'action est vraiment important maintenant. Oui, la commission vient de clore ses travaux, mais c'est vraiment le début maintenant d'un travail d'action qui doit être fait à partir de maintenant. Monsieur Trudeau a justement annoncé un plan national visant à éradiquer la violence faite aux filles et aux femmes autochtones. Est-ce que vous êtes satisfait de ça? Je pense qu'on doit aller encore un peu plus loin dans le sens que lorsqu'on sort des plans d'action au niveau national, il faudrait mettre en importance vraiment un volet autochtone parce que les réalités sont vraiment différentes, les solutions aussi sont vraiment différentes et on parle de processus de guérison qui est vraiment différent aussi. C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est dans le sens que si on parle de processus de guérison, on parle des traumatismes qui ont été vécus depuis quand même X temps et le processus n'est pas assez simple quand même pour des gens qui ont été soit victimes de violences, d'agressions sexuelles ou de pertes d'enfants aussi. Donc, des traumatismes sont omniprésents. Donc, la guérison est encore plus lente et plus longue. Sur le thème génocide, parce que vous le savez, ça a fait beaucoup réagir au cours de la fin de semaine. Encore aujourd'hui, le premier ministre Trudeau n'a pas voulu reprendre ce terme-là. Le premier ministre Legault non plus n'a pas voulu le cautionner. Comment vous réagissez à ça? Écoutez, je pense que la population québécoise canadienne, je pense, réagit quand même assez mal. On parle de génocide, c'est vraiment, ça fait partie de l'histoire des Premières Nations. Ça, c'est l'héritage colonial. Quand on parle de génocide, on peut prendre comme exemple la loi sur les Indiens, où est-ce que, oui, on vise beaucoup la discrimination faite aux femmes. On est en pleine lutte, nous, à Femmes autochtones du Québec en dénonçant ces lois-là. Bon. Donc, vous trouvez que le terme était approprié? Le terme est approprié, évidemment. Je suis très en accord et très à l'aise avec ça. Surprenant, maintenant, pas surprenant, mais maintenant, en ce qui a trait au Québec, parce que vous parlez justement, vous vous intéressez à la problématique au Québec, la proverbe, ce soit quand même un blâme qui est assez lourd, à tel en scène que les enquêteurs, les commissaires ont jugé de produire un rapport spécifique pour le Québec, avec des recommandations spécifiques, complémentaires pour le Québec. Ce n'est pas le cas pour les autres provinces canadiennes. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça, Mme-Michel? Moi, je pense qu'au départ, lorsqu'on parlait de la situation des femmes autochtones disparues et assassinées, on pensait toujours que ça se passe juste dans l'Ouest. Avec, justement, tous les travaux de la Commission, on a pu entendre des gens qui ont apporté des situations réelles, existantes, ici au Québec. On en a entendu un instant d'ailleurs. On en a entendu et on va en entendre encore. Et en même temps, où est-ce qu'on démontre encore une fois l'impunité, elle est existante ici au Québec, quand on parle du système de justice, etc. Nous, ce qu'on veut, les femmes autochtones du Québec, c'est vraiment, on veut collaborer à ce qui est des changements, autant avec la population québécoise canadienne, autant avec le palier gouvernemental. On interpelle les gouvernements, on interpelle le système de justice pour qu'on puisse apporter un changement et qu'on puisse prendre en considération que ce sont des cas vraiment importants à travailler. Mais est-ce que la situation est pire ou différente au Québec? Écoute, elle est semblable, peu importe dans quelle direction est-ce qu'on a vie. Toute forme de violence est vraiment inacceptable. Donc, si nous, les femmes autochtones, qui sommes les meilleures cibles, justement, pour des cas de disparition ou d'assassinat, est-ce qu'on peut fermer cette porte-là? Je pense que oui. Et si on veut la fermer, on interpelle les gens. On interpelle les gens à nous aider dans ce processus face au changement. La commission vient de terminer leur mandat, mais je pense qu'on débute, on est en train de starter, justement, un appel à l'action maintenant. Parce que pour les recommandations, ce qui concerne le Québec, création d'un protecteur des Autochtones, un emboutiment des droits des Autochtones, un organisme de surveillance de la police, est-ce que ça vise dans le mille? Oui, oui, parce que nous, ce qu'on a fait, on a quand même fait la lecture de ces 1200 pages. Et on a vérifié avec les 81 recommandations que Femmes autochtones du Québec a déposées à la commission. Et elles ressortent vraiment dans le rapport au national. Donc, on est quand même assez satisfaites du travail que la commission a fait, malgré le court délai qui a été alloué. Quelle est la priorité pour le Québec, vous pensez? Moi, je pense, depuis le départ que Femmes autochtones du Québec demande que justice soit faite parce qu'on a entendu la voix des familles, mais aussi d'améliorer, justement, le service, le système de justice. Ça, c'est vraiment dans les priorités qu'on devrait mettre pour l'instant. Si on veut que la violence cesse, il va falloir que la justice s'applique aussi. Il va falloir que la justice vraiment... Et voilà. Et qu'on prenne aussi une importance quand c'est des situations de Femmes autochtones. Donc, deux ans et demi d'enquête, un rapport de 1100 pages de 231 recommandations. Le premier ministre a dit aujourd'hui, espérait que le dépôt de ce rapport allait contribuer à un autre pas vers la guérison. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une étape qui a été franchie, une nouvelle étape vers la guérison? Écoutez, la guérison est très, très longue, comme j'ai dit tout à l'heure. Un autre pas vers la guérison, c'est encore très large parce que les besoins sont demandants. Lorsqu'on a vécu des traumatismes, on a besoin de cliniques de trauma. Nous, on l'a déposé dans les recommandations. Il faut qu'il y ait des cliniques de trauma pour ces gens-là parce qu'il y a des familles qui restent avec leur état, leur état d'âme, leur état de désespoir, leur état d'attente. Donc, il y a des choses qui doivent être travaillées autant émotionnellement, puis autant spirituellement aussi. Mais quand même, est-ce que vous jugez qu'il y a une étape importante qui a été franchie aujourd'hui vers la guérison? Il y a une étape qui a été assez importante. On a donné un grand espace dans les travaux de la commission. On a donné un grand espace pour les familles, que les familles puissent s'exprimer, que les familles puissent vivre ce qu'ils avaient à vivre autant émotionnellement. Et elles ont reçu le soutien. Je pense qu'on a quand même franchi un premier pas. On est rendu au deuxième pas. Les familles créent haut et fort aujourd'hui, veulent un plan d'action. Donc, il faut être en action. Il faut travailler. Il faut prendre en considération l'importance de ces cas des femmes lorsqu'il y a des signalements de disparition, lorsqu'il y a des signalements aussi d'assassinats. Donc, amorcer des enquêtes lorsqu'il y a des assassinats. Pas parce qu'on est des femmes autochtones qu'on ne doit pas mettre d'importance. On a autant besoin de sécurité. On verra les suites, évidemment, qui seront données au plan national qui a été lancé aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Michel. Merci.